Bonjour, bienvenue à cette troisième capsule portant sur les mathématiques financières, l'intégration des mathématiques financières à la PFP. Mettons une chose au clair, cette capsule n'a pas comme objectif de livrer le fondamental des mathématiques financières. C'est plutôt une sensibilisation à l'importance des mathématiques financières dans le contexte de PFP. Vous êtes souvent dans des situations où un client vient vous voir, il a par exemple 45 ans, et on vous pose des questions relativement à la planification de la retraite, qui peuvent s'étendre jusqu'à l'année du décès, d'une manière théorique, jusqu'à 91 ans. Alors, il est normal que sur un calcul qui porte sur 46 ans, que les mathématiques financières soient essentielles. Alors, c'est une belle occasion d'appliquer les connaissances que vous avez acquises dans le cadre du cours Finance 1. Les cours 2, 3, 4 et 5, qui correspondent aux chapitres 2 et 3 du livre de Denis Moxette. Alors, je vous laisse le soin de vous mettre à jour par rapport à ces connaissances. Ces connaissances sont essentielles à la planification financière personnelle. Alors, de quoi on va parler ici? Simplement, vous sensibilisez aux différents outils de calcul. Il y a plusieurs façons d'arriver à ces fins en mathématiques financières. Alors, on va en parcourir quelques-unes. Les concepts, alors on va tout simplement remettre en lumière les deux concepts fondamentaux de capitalisation et d'actualisation sans aller dans les détails techniques. Encore une fois, je vous le répète, c'est votre responsabilité de maîtriser ces outils qui sont fondamentaux aux planificateurs financiers. Quelques références par après. Alors, les différents outils pour arriver à faire des calculs de mathématiques financières, pour pouvoir utiliser, bien, il y a différentes façons. Pour les puristes, ceux qui aspirent peut-être un jour à devenir des prix Nobel, bien, il y a des formules, des formules mathématiques que vous pouvez utiliser. Pour les nostalgiques, il y a les tables, les tables d'actualisation, capitalisation, d'une valeur de 1$, d'une annuité, etc. Les volets, ou je dirais les outils les plus faciles, souvent, ce sont les applications qu'on trouve sur le web, puisqu'on nous détaille toutes les informations, à consigner pour arriver à un calcul. Donc, on nous prend par la main, d'une certaine façon. C'est peut-être une bonne solution pour entamer, mais ce n'est pas une solution qui nous amène à être autonome. Pour l'aspect pratique, bien sûr, il y a la maîtrise de la calculatrice. Il va de soi qu'une maîtrise complète d'une calculatrice financière fait en sorte que vous pouvez utiliser de façon très efficace les mathématiques financières. Cependant, le meilleur outil pour l'intégration, pour le plein potentiel, demeure, bien sûr, l'utilisation des formules mathématiques financières incluses dans Excel. On comprend tous que l'utilisation de ces formules à même Excel nous donne une intégration parfaite, c'est-à-dire, si un élément change, tout est reflété dans l'ensemble du chiffrier. Alors, c'est vraiment la solution à privilégier, mais vous êtes libre, bien sûr, d'utiliser les outils qui vous semblent les plus pertinents. Les concepts. Encore une fois, je vous répète, là, on n'ira pas très loin. Deux concepts que je veux illustrer, la capitalisation et l'actualisation. Alors, on sait tous que la valeur de l'argent varie dans le temps, ce n'est pas quelque chose qui est statique, qui est stable. Il suffit de se poser la question suivante pour le reconnaître. Si aujourd'hui, il me coûte 10 000 $ pour assumer les frais de scolarité d'un baccalauréat, on peut se demander combien je dois épargner pour financer les frais de scolarité futurs de ma fille de 5 ans. Il va m'en coûter combien? Alors, on comprend tous ici qu'on devrait capitaliser la valeur de 10 000 $ à un taux d'inflation sur une période qui reflète l'intervalle entre l'âge de ma fille et l'âge où elle va entamer, compléter ses études universitaires. Alors, le calcul se fait avec la valeur future. On voudrait connaître la valeur future de 10 000 $ dans 15 ans avec une inflation de 3 %. Bien sûr, le calcul n'est pas parfait. L'hypothèse n'est pas parfaite. On sait tous que le dossier des frais de scolarité est un dossier qui a été à saveur très politique, générationnel et que rien n'est certain quant à l'augmentation au niveau de l'inflation. Les valeurs pourraient être augmentées de façon plus rapide dans le temps. Alors, le 10 000 $ coûterait 15 579 $, 15 600 $ dans 15 ans. Autre concept, l'actualisation. C'est toujours dans l'idée que la valeur de l'argent varie dans le temps. Disons que je devrais payer 21 350 $ dans 48 mois pour acquitter la valeur résiduelle d'une voiture que j'ai louée. Alors, j'ai décidé d'opter pour l'option de location quant à la voiture, tout en étant conscient que dans 48 mois, je reportais ma décision dans 48 mois et dans 48 mois, je dois ou bien remettre les clés ou assumer l'acquisition de la voiture en payant le montant résiduel. Alors, la question qu'on peut se poser, quel montant dois-je posséder aujourd'hui pour acquitter la valeur résiduelle dans 48 mois de 21 350 $? Quelle est la valeur actuelle de 21 350 $? Alors, la valeur actuelle de 21 350 $ sur 4 ans, les 48 mois, a un taux de 2,9 %. Disons que c'est le taux de financement qui est associé à cet achat, à cette location, ou le rendement que je peux générer sur mon capital. Mais la valeur actuelle de 21 350 $ serait de 19 043, disons 19 000 $. Alors, on est indifférent entre payer immédiatement 19 000 $ ou payer 21 350 $ dans 4 ans, en autant que notre capital, notre argent, offre un rendement de 2,9 %. L'argent que l'on possède a toujours un potentiel de rendement. Alors, il faut toujours penser en ces termes. Si j'ai de l'argent, il y a toujours un rendement possible à espérer. On doit alors capitaliser la valeur de nos placements, leur donner un rendement basé sur notre historique, notre profil d'investisseur, ou réduire le coût de nos dettes si on décide d'utiliser notre épargne, non pas pour faire un placement direct, mais plutôt pour réduire certaines dettes qui nous apparaissent trop coûteuses. L'argent que l'on emprunte a toujours un coût. Même lorsqu'on nous dit que le loyer de l'argent est gratuit, que le taux affiché est de zéro, ce n'est pas une réalité. La meilleure façon de s'en convaincre, c'est de comparer, suite à la proposition d'achat d'un bien, la différence entre si on paye comptant, si on paye immédiatement le montant, ou si on échelonne le paiement sur plusieurs versements. Normalement, le commerce devrait vous offrir un prix d'achat plus petit, bien sûr, si on paye comptant. Alors, la différence entre les deux, le montant payé déboursé immédiatement versus le montant déboursé dans le temps, sur la période de temps nous donne un montant d'intérêt qui est un montant d'intérêt implicite. Alors, il ne faut pas se laisser leurrer par les différentes stratégies de mise en marché des différents fabricants.